Alors bonsoir, bonsoir tout le monde! Ici Louisanne Venlandry de chez Quintessence. C'est notre rendez-vous du mercredi soir. Alors êtes-vous là? Faites-moi signe, faites-moi un petit pouce, faites-moi un petit cœur, faites-moi un petit coucou quand vous êtes avec moi. Alors si les gens commencent à arriver, alors je vois Nicole qui est là, José, Doris qui est là. Ah Doris t'as mis une photo de toi enfant, c'est super ça! Alors les gens commencent à se connecter quand même assez rapidement. Faites-moi signe, faites-moi un petit coucou, mon Dieu! On bat des records, on est déjà plus de 20 en quelques secondes. Alors bienvenue tout le monde, c'est notre soirée de libération. Louise, allô, Eugénie, Rémi, José, Mireille, Isabelle, allô tout le monde, bienvenue, bienvenue. Je me suis sursortie aussi des photos de moi enfant, mais étant donné que c'est ma page Quintessence, je ne pouvais pas le mettre. Alors je vais vous les mettre dans les commentaires. Dès la fin du live, je vais vous mettre une photo de moi enfant comme ça, on va tous être ensemble là-dedans. Alors Nancy est là, José, allô, Diane, Eugénie, alors Manon, coucou, France, bon oui, ça s'en vient, là ça y va, Mélanie. Coucou Mélanie, alors bienvenue tout le monde, mon Dieu, vous êtes fidèles aux poches, je suis vraiment heureuse. Vous le savez que ce soir, c'est un truc spécial qu'on fait, on fait de la libération de groupe, c'est, je fais la vague, je suis super contente. Alors France, Gina, Daniel, Nancy, Léna, allô tout le monde, bienvenue, bienvenue, ça continue de se connecter. Chéla, allô Chéla, donc ce soir, on va venir faire une technique de libération émotionnelle avec notre enfant intérieur. Alors je vous ai préparé tout ça aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous expliquer tout, tout, tout le mode d'emploi, comme ça c'est certain que tout le monde va être capable de faire, de le suivre, ça va être extraordinaire. Alors je regarde, voir, oui, ok, alors ça continue, allô Nélida, alors si vous voulez, bien là c'est le temps de partager sur votre réseau, parce que c'est sûr qu'étant donné que c'est un exercice énergétique qu'on fait ce soir, bien il va falloir que les gens soient là le plus tôt possible pour être capable d'avoir mon explication. Alors mon explication, elle va commencer dans trois minutes, donc il nous reste trois minutes de coucou, de transférer et qu'on puisse se placer tranquillement chacun chez soi afin de faire cet exercice-là. Ce soir, étant donné que c'est un exercice énergétique, bien je vais vous demander peut-être là d'avoir tout de suite un petit papier, un petit crayon pour prendre vos notes, pour être sûr de savoir vraiment le mode d'emploi. Alors allô Nathalie, Nicole, Nina arrive, Sylvie, coucou Josée, Guylaine, Pierre, coucou Pierre, donc bienvenue, bienvenue tout le monde. Donc comme je disais, prenez un petit papier parce que je vais vous poser des questions à laquelle vous allez comme répondre et quand les réponses vont être faites, on va partir pour faire notre exercice ensemble. Alors allô Chantal, allô Sylvie, alors ouais, ça commence à bouger vite, on est à 70, ça fait trois minutes, donc le message a bien passé qu'il fallait être là à l'heure ce soir. Alors allô Josée, Edna est là aussi, allô Chantal, t'arrives, coucou Chantal. Lynn, Annabelle, se joie à nous, coucou Annabelle, oui il y a des gars, il y a quelques gars parmi nous et je sais qu'il y a des femmes qui écoutent avec leur mari à côté, alors on a juste le nom de la femme, mais le gars est là aussi, écoute à côté. Alors coucou Suzanne, bon écoutez, ça va super bien, on est rendu à presque 78. Donc ce soir, on continue, moi je suis toujours, depuis le début de mes lives, vous allez le remarquer, dans une intention, j'ai une intention qui est toujours la même depuis le début, c'est faire monter notre fréquence, faire monter la fréquence de notre être, faire monter la fréquence de notre essence, faire monter la fréquence de notre corps physique. La semaine passée, il y a deux semaines, on a parlé du herting et de comment se connecter à la terre. Alors tout ça, c'est toujours ma même intention, nous faire monter de fréquence. Alors je vois là, il y a des gens qui continuent, ben oui Pierre, il y a un gars, c'est clair, Lucie, Ginette, Anne se joignent à nous, allô Nancy, alors ça continue. Donc toujours dans cette intention-là, ben de faire monter notre fréquence. Depuis quelques semaines, ben je vous parle de, on a parlé des blessures de l'âme, « La blessure de l'enfant intérieur ». Et là, je suis revenue vous parler de l'enfant intérieur, parce que je sais que c'est souvent un résidu de blessure à l'intérieur de nous qui vient de notre enfance. Et ben c'est très important de transmuter ces blessures-là pour être capable de monter notre fréquence. Alors étant donné aussi qu'on fait un exercice live ce soir, je vous invite à vous assurer que le plus de fenêtres possibles sont fermées sur votre ordi pour que la bande passante du live soit pas perturbée. Donc, et si jamais, pour une raison ou une autre, ça coupe, ben moi je vais rester en ondes, si jamais de mon côté, mais j'ai travaillé un petit peu là-dessus, mais si de votre côté ça coupe, ben vous reviendrez vous connecter juste sur la page de Quête Essence et vous allez être capable de nous rattraper. Donc c'est pas grave, si jamais il y a quoi que ce soit qui coupe, on se reconnaît qu'on reste en communication et ça va se rebrancher par la suite. Donc, bon, alors j'ai manqué du monde qui arrivait pendant ce temps-là. Bon, Muriel est là, coucou Jenny, coucou Jenny. Alors écoutez, donc le but ce soir est de, dans un groupe, travailler au niveau énergétique pour venir transmuter des souffrances de notre enfant intérieur. Allô Mélanie, allô Mel, Yvan est là aussi. Alors les gens continuent de se connecter. Daniel de Montigny, allez, allez, dépêchez-vous, il reste une minute pour se connecter et après ça, je pars la machine. On est déjà près de 100 en 5-6 minutes, je pense qu'on a bâti des records. Le message a très bien passé ce soir. Jennifer est là, oui. Alors Linda est là, alors voilà. Alors j'ai fini de faire mes coucous, je vous vois passer pareil, je vous fais un coucou de mon intérieur à vous, mais je vais garder le focus sur ma matière pour l'instant. Alors, on a parlé beaucoup de l'enfant intérieur la semaine dernière et on a comme nommé des outils pour venir dégager la blessure de l'enfant intérieur. Je vous ai donné des devoirs de sortir une photo. Il y a des gens ici qui apparaissent avec leurs photos d'enfant. Nélida a mis sa photo d'enfant, Isabelle a mis sa photo d'enfant, Nina a mis sa photo d'enfant et il y en a d'autres. Donc moi je vais vous mettre une photo d'enfant tantôt. Donc ça c'était un de mes outils, travailler avec la photo de notre enfant. L'autre outil que je vous avais donné, c'est écrivez des lettres à votre enfant. Alors, une lettre de moi l'adulte à, et une lettre de l'enfant à l'adulte. Alors moi, Louisanne adulte, et j'écris à mon enfant. Après ça, moi, Louisanne enfant, et j'écris à mon Louisanne adulte. Alors ça, c'est un autre truc que je vous avais donné vendredi soir, je crois. J'ai déjà eu beaucoup de messages en privé. Les gens l'ont fait. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont fait. Donc c'est, je fais la vague. Avec toutes sortes de belles prises de conscience extraordinaires. Donc s'il y a des gens qui sont là ce soir en ligne avec moi, avec nous, et qui ont fait l'exercice des lettres et de la photo, faites-moi un pouce ou un cœur pour montrer combien ici ont déjà amorcé ce travail-là à ce point-là. Là, il y a un petit délai sur Facebook. Alors j'attends de voir. Ouais, ah, il y en a quand même pas mal. C'est intéressant. Regardez-moi ça passer. Alors il y a pas mal de gens qui ont déjà amorcé encore plus le travail avec l'enfant intérieur. Donc je suis hyper contente. Bravo! On n'oublie pas que le but de tout ça est de faire monter notre fréquence. Et il y a juste nous qui pouvons faire monter notre fréquence. Et l'amplitude de Schumann qui continue. Il y a deux, trois jours, on a eu des grosses montées. Le 23 mai, wouh! On a eu des grosses montées. Et c'est parfait. On dégage, on décristallise, et ça nous accompagne dans notre processus de libération. Donc on est juste parfaitement heureux de ça. Donc, je vais juste quand même vous donner une petite indication. Parce que j'ai eu des questions sur c'est quoi l'enfant intérieur exactement. Alors l'enfant intérieur, c'est une appellation. Alors on appelle l'enfant intérieur, dans le fond, la partie de nous qui est blessée. C'est la partie de nous qui est blessée et qui continue à travers notre histoire de nous montrer qu'elle est blessée jusqu'à temps qu'on l'entende et qu'on commence à se guérir, donc à être moins blessé. Et quand l'enfant intérieur guérit, 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 ce que ça fait, c'est que ça donne une meilleure connexion à notre corps avec l'essence, notre essence, notre âme. Donc, c'est ça l'important à comprendre. C'est que l'enfant intérieur, plus il guérit, il laisse de la place à l'essence, à l'âme pour qu'elle puisse descendre et rayonner ce que nous sommes profondément. Alors ça, c'est ma petite mise au point sur qu'est-ce que c'est l'enfant intérieur. Dans le fond, notre intention, c'est de guérir, libérer l'enfant intérieur en l'aimant, en lui donnant de l'amour, de la compréhension, avec les lettres et avec l'exercice qu'on va faire ce soir. Mais c'est le plus important, c'est de venir donner la place à notre parent intérieur. Donc, cette partie de nous qui est capable de voir les choses en perspective, cette partie de nous qui va être capable de nous accompagner, mais avec un regard extérieur plus mature, avec plus de compassion, avec plus de douceur envers soi-même. Donc, quand c'est notre parent intérieur qui mène notre vie, c'est plus facile, on réagit moins, on est plus doux envers soi-même, on est plus doux envers les autres et on a plus de connexion avec notre âme et notre essence. Tandis que quand c'est notre enfant intérieur qui est un petit peu, des fois, le boss de notre vie, là, c'est un petit peu moins drôle. Il y a beaucoup de réactions, il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de blocages. Alors, c'est ça, un petit peu ma petite mise au point pour venir vous dire, oui, Isabelle, elle a dit qu'on était 111, oui, ça fluctue avec Facebook, mais non, nous avons été 111, oui, je l'ai vu. Donc, vous continuez de partager parce qu'on n'a pas tout à fait commencé. Donc, alors voyez-vous, le but c'est guérir l'enfant, faire la place à l'adulte pour faire descendre notre âme, notre essence et ainsi monter notre taux vibratoire pour que notre manifestation en ce monde se fasse fluidement et se fasse avec moins de boum boum. Alors, on est tanné, du boum boum, alors on veut que ça soit fluide, on veut de la magie, l'âme agit, on veut de la magie dans notre vie, on veut qu'il y ait des synchronicités, on veut que ça soit facile. Alors, ceux qui sont d'accord avec moi et qui veulent de la magie et de la facilité, faites-moi un bonhomme, un cœur, juste qu'on mette notre intention de groupe, tout le monde ensemble, là, là, tout de suite. C'est quoi notre intention? Si on veut de la magie, si on veut de la facilité dans notre vie. Oui, alors, les gens continuent de se connecter, alors c'est parfait. Oui, regardez ça! On est beaucoup à vouloir de la magie, à avoir de la facilité et on s'en donne les moyens. C'est ça qu'on fait présentement, on s'en donne les moyens. Alors, vous voyez, alors c'est ça. Alors, ce soir, on va venir accompagner votre enfant intérieur, tout le monde en groupe, on va le travailler. La raison que j'aime ça, tout le monde en groupe, c'est que ça crée un égrégore de groupe. Ça, c'est une énergie qui fait que ce que chacun fait, chacun chez soi, est rebondi sur tout le monde. C'est comme un travail d'équipe. Alors, c'est un travail d'équipe qu'on fait ce soir. Donc, on va mettre de la magie parce qu'on est beaucoup, beaucoup à le faire. Présentement, j'ai 113. Alors, je sais que ça évolue, ça baisse de 1, de 2 parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui font « kiki, je ne la connais pas ». Ils m'écoutent un petit bout et après ça, ils pensent à autre chose et c'est parfait. Alors, mais pour le moment, on est quand même un bon noyau qui allons doucement commencer à faire l'exercice. Donc, ce soir, je vous fais un exercice de libération énergétique qui s'appelle le TAP. Alors, c'est une technique qui est dans la famille du EFT. EFT pour Emotional Freedom Technique. Pour, en français, c'était elle-là, technique de libération émotionnelle. Mais on ne va pas faire du EFT, ce soir, on va faire quelque chose d'un petit peu plus différent qui est issu d'une des filles qui a appris le EFT avec Gary Craig, qui est l'inventeur du EFT. Et je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi les Power Therapy, juste pour que vous compreniez à quel point c'est puissant et que ce n'est pas juste la petite pensée magique qu'on va faire ce soir. Les Power Therapy ont commencé aux États-Unis, je dirais, il y a une trentaine d'années, avec une technique qui s'appelait le TFT. Alors, c'est un psychologue américain, le Dr Callahan, qui a inventé le TFT. C'est TFT pour Todd Field Therapy, en français, la thérapie du champ mental. C'est-à-dire, on allait travailler avec le cerveau émotionnel. Parce qu'on a réalisé que c'est dans le cerveau émotionnel, qui est comme un immense armoire, que tous nos trucs sont enregistrés dans ça. Alors, Callahan a inventé le TFT, Todd Field Therapy, grâce à un travail qu'il a fait avec une cliente, je vous le raconte rapidement, juste pour que vous compreniez, une cliente qui s'appelait Mary. Mary, à cette époque-là, avait très, très, très peur de l'eau, phobie grave de l'eau. Alors, elle a fait de la thérapie comportementale cognitive, avec le Dr Callahan, qui est un psychologue, pendant un an, assis dans le bureau du Dr Callahan. Et là, bien, il travaillait sur désactiver sa phobie de l'eau. Après un an, Mary avait toujours la même phobie de l'eau. Alors là, bien, le Dr Callahan commençait à être un petit peu découragé. Il avait commencé, lui, à déjà faire un petit peu d'études en médecine chinoise, en médecine énergétique, parce qu'il réalisait que les outils qu'il avait n'étaient pas nécessairement suffisants pour aller dégager des grosses, grosses phobies et des gros traumas. Donc, il avait déjà commencé à faire un petit peu des choses différentes. Alors, il s'est dit, bon, alors il a offert à Mary de venir faire la thérapie de la phobie de l'eau dans sa cour, dans sa maison, parce qu'il y avait une piscine. Alors, il s'est dit, on va faire de la thérapie sur le bord de la piscine. Je vais installer Mary et moi-même dans une chaise loin de la piscine. Et on va jaser, on va gérer ses émotions, puis on va lentement et sûrement approcher les chaises de la piscine. Alors là, bon, il essaye ça. Donc, au premier rendez-vous, il approche la chaise. Quand la chaise est trop proche, Mary ne peut plus, il recule. Alors, ils font ça comme ça, quelques rencontres. Puis là, il fait, bon, ça ne marche pas bien, bien mieux, la désactivation par la piscine. Donc, à un moment donné, Mary est vraiment comme en crise. En crise d'anxiété, elle ne peut plus respirer, elle ne se sent pas bien, ils sont trop proches de la piscine. Elle ne se peut plus. Et elle dit à Dr. Callahan, elle dit, c'est comme s'il y avait de l'eau qui montait dans l'estomac, comme si l'eau monte et va m'étouffer. Et c'est à cause de ça que je ne peux pas. Puis là, non, je ne suis plus capable. Elle a vraiment beaucoup peur. Très bon. Alors, lui, il fait, mon l'eau qui monte dans l'estomac, il fait un lien avec son cours de médecine chinoise et d'énergie. Puis, il sait qu'il y a un point de l'estomac qui est ici, juste en dessous de l'oeil. Alors, il fait, bon. Alors, il dit à Mary, bon, respire, respire et tape ici, en dessous de ton oeil, qui est le point de l'estomac. Alors, c'est quand même assez drôle. Alors, il tape là. Alors, ça lui est venu spontanément. Et Mary, bon, en panique, l'écoute bien évidemment. Et tape en dessous de son poing ici. Et, ah, mon Dieu, elle se met à se calmer solidement. Elle se calme, elle se calme, elle se calme. Et là, tout à coup, comme plus de stress, elle regarde le Dr. Callahan. Puis, elle part à rire. Et elle se met à courir vers la piscine. Alors là, Callahan, il fait, wow, elle ne sait pas nager, elle, parce qu'elle a peur de l'eau depuis qu'elle est bébé. Donc, il part après elle en lui disant, Mary, you don't know to swim. Tu sais, tu ne sais pas nager, arrête-moi ça. Et elle rit, elle rit. Elle dit, je le sais, je le sais. Puis, elle s'assoit sur le bord de la piscine. Puis, elle met ses deux pieds dans l'eau. Et elle n'a vraiment plus peur. Et après ça, bien, ils descendent dans l'eau. Elle, tout habillée, lui aussi. Puis, elle est comme immergée pour la première fois de sa vie. Alors là, bien, ils sont tous les deux comme bouches bées. Mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Elle a tapoté là. Puis, tout à coup, c'est de la magie. Elle est retournée chez elle le soir en voiture. C'est en Californie que ça se passe. Et donc, elle est sur le long de la mer avec son auto. Elle n'a plus peur. Elle ne pouvait même pas passer le long de la mer sans avoir des anxiétés. Elle donne le bain à ses enfants ce soir-là. Ce qu'elle ne pouvait jamais faire parce qu'elle avait trop peur de l'eau. Et, bien, l'histoire veut qu'un mois après, bien, elle est pareille. Elle n'a plus peur de l'eau. Et le mois d'après, et maintenant, bien, tout ça, ça fait 20 quelques années. Et elle a été complètement guérie par son petit tapotement-là. Alors là, le docteur Callahan a fait, « Wouh! » J'ai trouvé un point magique. Moi, je tapote là, puis tout va bien. Donc, il a essayé avec d'autres clients qui avaient d'autres types de phobies. Ça ne marchait pas trop. Mais ça lui a fait comme un indice. Alors, il s'est mis à travailler avec un kinésiologue. Moi, j'enseigne la kiné, vous le savez. Avec un kinésiologue. Et ils ont bâti des points selon les émotions qui s'appellent le TFT, Tothfield Therapy. Et c'est une thérapie avec énormément de succès. Il y a un ingénieur qui s'appelle Gary Craig qui va étudier avec le docteur Callahan le TFT. Alors, il étudie, il apprend, il trouve ça super bien. Mais le TFT, c'est quand même un peu complexe. C'est des circuits de tapotement sur des points d'acupuncture très différents selon les émotions, selon les pathologies. Donc, ça prend comme des grilles, des chartes, ça prend un thérapeute. C'est un petit peu compliqué, mais ça marche. Et Gary Craig, avec son esprit d'ingénieur, fait, il y a comme des points qui se répètent. Toujours les mêmes points qui se répètent dans presque tous les trucs. Donc, lui, il sort comme 14 points comme commun à toutes les recettes. Puis, fais-moi, je vais monter une technique avec ces 14 points-là, voir si ça marche. Alors là, c'est comme ça que le EFT a été inventé, le Emotional Freedom Technique. Alors, Gary Craig, lui, ce qu'il a fait, c'est que pour aller tester sa technique, il s'est en allé à la Maison des vétérans du Vietnam à Washington. Alors, s'il y a des gars traumatisés, bien, on peut s'imaginer que c'est bien à la Maison des vétérans. Alors, il a passé un mois à la Maison des vétérans à faire les circuits d'EFT avec ces gars-là qui, un après l'autre, libéraient des phobies qui étaient là depuis des années. Alors, Gary Craig a fait, wow, que c'est extraordinaire. Et moi, j'ai appris l'EFT, je vous dirais, ça doit faire au moins 12 ans, 13 ans que je connais l'EFT et que je l'enseigne. Je l'ai fait avec des centaines et des centaines de clients, c'est de la pure magie. Viens étudier avec Gary Craig le Dr. Tapas, qui est une acupunctrice. Et le Dr. Tapas, bien, comme plein de monde, qui est allumé et intelligent, regarde la technique de Gary Craig, fait, wow, il y aurait peut-être moyen de faire ça encore plus simple. Et elle, elle trouve trois points avec une position de main en arrière sur l'occipite que je vais vous montrer tantôt, parce que c'est ça qu'on s'en va faire. Et elle a trouvé une technique avec sept phrases qu'on lit une après l'autre, avec la technique en position. Et où il se fait des miracles et les émotions décollent et le bien-être se réinstallent et on réussit à dégager vraiment en profondeur. Et c'est ça qu'on va faire ce soir. Je vais vous guider dans le sept étapes du TAT, qui est la version du AFT abrégé du Dr. Tapas, qui était aussi une Californienne. Et on va venir expérimenter ça en groupe. Donc, pour que ça puisse fonctionner vraiment, vous allez prendre votre feuille et vos crayons, et je vais vous montrer les questions que je vais vous poser tantôt quand on va être dans la position du TAT. Et vous aurez déjà vos réponses. Donc, vous ne commencerez pas à chercher vos questions ou à chercher des indices pendant qu'on fait l'exercice, ça ne serait pas le fun. Donc, on va aller travailler avec les cinq blessures de base dont on a déjà parlé. Alors, la première chose que je vais vous demander, c'est de déterminer maintenant, tout de suite, chacun pour soi, quelle est, selon vous, votre blessure la plus active présentement. Alors, est-ce que c'est une blessure d'abandon? On est dans l'enfant intérieur. Alors, abandon, rejet, injustice, trahison, humiliation. On va y aller avec ces cinq blessures de base pour ce soir. Vous en choisissez une. Là, je le sais, il y a plein de monde qui vont dire, oui, mais j'en ai deux, puis je ne sais pas laquelle choisir. Choisissez-en une, celle qui vient se manifester dans votre vie le plus souvent. OK? Alors, votre blessure la plus active présentement, est-ce que c'est l'abandon, est-ce que c'est le rejet, est-ce que c'est l'injustice, est-ce que c'est la trahison ou est-ce que c'est l'humiliation? Pour vous aider, la blessure d'abandon amène le masque du dépendant affectif. Alors, si vous avez des petites tendances dépendantes, peut-être que vous avez eu la blessure d'abandon. La blessure de rejet amène le masque du fuyant, il ne s'investit pas lui, il est cool, il n'y a pas grand-chose qui l'a fait, le fuyant, parce qu'il ne veut pas être rejeté, donc il fait comme s'il s'en fout. Alors ça, c'est la blessure du rejet, amène le masque du fuyant. La blessure d'injustice va amener le masque du rigide. Alors, comment c'est, là, à faire aller vos petits neurones, là? Alors, la blessure de trahison va amener le masque du contrôlant. Alors, le contrôlant, s'il contrôle tout, il ne pourra pas être trahi, il part ses arrières. Donc, ça, c'est un des masques. Et la blessure d'humiliation, souvent, c'est le masque du masochiste. Lui, ce n'est pas drôle, ça ne marche jamais ses affaires, il est dans la victime assez solide. Donc, il y a plein d'autres niveaux de lecture, il y a plein de sous-tonalités. Mais pour que l'exercice de ce soir soit le plus facile possible, vous en choisissez une. OK? Alors là, vous allez me faire pouce, coeur, bonhomme, si vous avez trouvé votre blessure. Parce que je veux passer à l'autre étape. Alors, on est déjà 132, là, en ligne. Donc, là, ça va être intéressant, ça va être intéressant. Alors là, faites-moi signe, vous avez trouvé laquelle? Allez-y, oui, ça va bien. OK, ça circule, ça circule. Oui, ça circule, là. Oui, ça y va. Oui, j'ai fait la vague, tout le monde a pas mal trouvé. C'est sûr que j'ai peut-être pas vu 132 bonhommes, je compte pas vite comme ça. Mais je vois, là, que, OK, vous avez votre blessure de votre enfant, c'est parfait. Alors, tantôt, je vais vous demander d'y penser. Dans la deuxième étape pour faire le TAP, vous allez faire une intention positive pour venir faire le point zéro avec votre blessure. Donc, vous allez trouver, là, oui, là, vous me l'écrivez, là, trahison, rejet, coucou Marielle. Bon, les gens, oui, l'ont trouvé. Veux-tu répéter le masque vite, s'il te plaît, me dit Louise Fournier. Louise, pour toi, vite. Alors, ça, c'était un petit spécial pour toi, je répétais. Alors, OK, alors, vous avez trouvé votre blessure. Maintenant, vous allez trouver la contrepartie positive de votre blessure. Qu'est-ce que vous voulez manifester dans la polarité positive? Donc, là, je m'en suis écrit pour vous donner des choix au cas. Alors, si vous avez la blessure d'abandon, bien, peut-être que vous auriez besoin de sécurité. Peut-être que ça pourrait être sécurité. Abandon, ça pourrait être accueil. Alors, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous montre spontanément. Alors, si vous avez la blessure d'abandon, qu'est-ce qui vous montre spontanément comme contrepartie positive, la polarité positive? Si votre blessure, c'est rejet, bien, ça pourrait être accueil, ça pourrait avoir le sentiment d'exister. Souvent, les gens qui sont rejetés, ils se sentent comme invisibles. Donc, le rejet, ça pourrait dire « on me voit ». Alors, voyez-vous, je vais avoir le positif. Si vous avez une blessure d'injustice, bien, peut-être que votre contrepartie positive, ça serait équité. Ça pourrait être justice aussi, voyez-vous, c'est quand même simple. Si c'est trahison, bien, ça pourrait être confiance. Ça pourrait être fidélité. Il y a des gens qui peuvent me mettre des suggestions ici. Alors là, il y a Laetitia qui me dit « abandon reconnaissance ». « Très bien, Laetitia », ça, c'est exactement ça que je cherche. Je cherche la polarité positive de la blessure. Donc, et si jamais votre blessure est humiliation, bien, ça pourrait être reconnu. Ça pourrait être valorisé. Ça pourrait avoir de la reconnaissance. Donc, venez me trouver la polarité positive de votre blessure. C'est de ça qu'on a besoin pour partir l'exercice. Donc, Sheila me dit « abandon confiance ». Eugénie me dit « estime de soi, mais en contrepartie de quoi, ma belle Eugénie ? » Amélie me dit « injustice libérée ». Oui, ça pourrait être ça. Bianca, humiliation, reconnaissance, parfait. Lise, « injustice souplesse ». Je ne sais pas si à la justice, c'est souplesse. Je ne sais pas. Peut-être qu'à la justice, je mettrais plus « équité » ou « justice ». Je ne sais pas si je mettrais « souplesse », mais c'est à toi de voir. Alors, si lui me dit « abandon sécurité », très bien. Humiliation, reconnaissance pour Karine. Linda me dit « sécurité » de quoi ? Bien, être en sécurité dans la vie. Dans le sens, en sécurité que je vais être entendue, que je vais être respectée, que je vais exister, que les gens vont me reconnaître. C'est cette sécurité-là que je peux être moi-même à 100% et je vais être aimée. Rejet, exister. Alors, vous voyez un peu, là, « abandon », faire partie d'un tout. Alors, ça ressemble à ça. Alors là, vous allez me trouver votre polarité positive. Rejet, reconnaissance. Oui, Nathalie, ça peut être ça. Rejet, reconnaissance. Patricia, « abandon », faire partie d'un tout. Oui, ça peut être ça. Être inclus, hein, « abandon », ça peut être « je suis inclus », je fais partie de. Abandon sécurité, abandon sécurité, rejet, être entendu, oui, ou exister. Jacinthe me dit « abandon reconnaissance ». Alors, vous voyez, hein, vous voyez le topo, là, à peu près ? On est dans ces eaux-là. Alors, je veux la polarité positive qui vous vient spontanément. Il pourrait y avoir des milliers, hein. On ne cherche pas la bonne, puis que les autres ne sont pas bonnes. La première qui vous vient, c'est juste ça qui est important. Donc, ça, c'est pour une des étapes de l'exercice. Ensuite, vous allez me trouver une fois dans votre enfance où vous avez vécu une blessure. La fois que. Alors, puis si vous n'en trouvez pas, ce n'est pas grave. On ira plus général. Mais si vous avez la fois que, puis il s'est passé tel truc, ça, ça peut vous aider. Écrivez-le sur votre feuille. La fois que. La fois que mon père, la fois que ma mère, la fois que je suis tombée, la fois que j'étais allée à l'hôpital, personne n'est venu me visiter, la fois, la fois, plein de fois, il y en a des zillions de fois. Alors là, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous montre comme la fois que. Alors là, je vous laisse une belle petite minute pour y penser. Parce que là, on va se préparer doucement à faire notre exercice de libération émotionnelle, énergétique, par rapport à ce qui est programmé à l'intérieur de vous. Donc, on a besoin de votre blessure, on a besoin de votre réparation positive et d'une fois que. Alors là, je pense qu'on est pas mal dedans. Je sais pas quelle heure, j'ai regardé quelle heure il est, en combien de temps il nous reste. Ça fait une demi-heure qu'on est là. On en a encore pour, j'imagine, une petite demi-heure. Alors, pour le moment, je vais vous montrer la technique. Alors, la technique, ça demande une position de main spéciale. Je pourrais pas tout vous expliquer le comment, du pourquoi de cette position-là ce soir. C'est une position qui a rapport avec des points d'acupuncture donnés, avec la, derrière la tête, je travaille dernièrement beaucoup avec un chiro en kinésiologie appliquée et je vois à quel point tous nos réseaux énergétiques sont extrêmement puissants pour faire de la libération. Donc, et là, soyez ouverts d'esprit. Parce que peut-être que pour plusieurs personnes qui m'écoutent ce soir, vous allez dire, mais voyons donc, d'où elle sort, elle, avec cette espèce d'affaire de main dans le visage, ça n'a pas de sens, voir si ça va enlever, je vous le dirais, c'est de la magie, restez ouverts. Je vous ai parlé du EFT, du TFT, là c'est le TAT, il y a le EMDR, il y a plein de techniques maintenant qu'on appelle les Power Therapy, c'est-à-dire que c'est des thérapies d'intervention rapide et brève. C'est qu'on passe pas six mois à parler de l'affaire, on fait la technique et ça va super bien. Dans mon bureau, moi j'ai vu des gens avec ces techniques-là arriver dans mon bureau que ça faisait des années qu'ils pleuraient un truc, puis après 20 minutes c'était fini, il en riait comme si ça n'avait jamais, comme si ça n'était jamais arrivé. Parce que dans le fond, ce qu'on réalise avec ces techniques-là, c'est que ce qui fait que notre émotion perdure, perdure, perdure dans le temps et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, donc qu'on a un enfant blessé, c'est qu'il y a un court-circuit qui se fait dans notre cerveau émotionnel. Et c'est ça qu'on s'en va enlever ce soir, on s'en va enlever un court-circuit. Ou l'image, ou l'autre image que je peux vous donner, vous savez les anciens téléphones, puis maintenant aussi on peut mettre un téléphone en attente. Tu sais quand on met une ligne en attente, puis ça clignote. Il y a des émotions comme ça qui clignotent en vous depuis 35 ans, 40 ans, 60 ans, 20 ans. Alors là on va enlever le piton, on va prendre la ligne, puis on va dire merci beaucoup, c'est terminé. Alors on va prendre la ligne et après ça on va raccrocher. Donc on va faire voyage à Saint-Amis, c'est trop bizarre des affaires. Alors j'enlève mes lunettes, je ne vous verrai plus. Mais vous allez me voir parce que je veux vous montrer comment on place nos doigts pour le tap. Alors s'il y a des gens qui ont des lunettes, regardez-moi avec vos lunettes, puis après ça vous le ferez sans lunettes. Donc on prend notre annulaire et notre pouce dans le coin des yeux, les deux coins des yeux. C'est ce qu'on fait. Et on met, ok, on met notre pouce dans notre front comme ça. Voyez-vous le pouce? Pas le pouce, le majeur dans le front. Attends, je vais essayer d'enlever mon toubette là. Comme ça. Ok, alors les deux coins d'yeux et le majeur dans le front. Ça c'est la position d'une des deux mains, n'importe laquelle des mains, c'est pas grave. L'autre main, elle va être comme ça sur l'occipite, je vous montre de l'autre côté, sur la bosse. Et tout au long où je vais vous guider dans les sept étapes, vous devez avoir vos deux mains comme ça. Alors, annulaire, pouce, au coin des yeux, où il y a les trous pour que les larmes sortent. Alors on travaille sur nos, où il y a les larmes. Le majeur dans le front, bien à côté comme ça. Et l'autre main sur l'occipite, derrière. Alors, faites-moi des pouces si vous avez compris. Alors, parce que là, vous allez devoir vous installer n'importe quand pendant l'exercice. Si jamais vous avez mal aux bras, vous pouvez les redescendre et les remettre. Pas de problème. Alors, faites-moi des pouces, des cœurs, si vous avez compris comment on se positionne. Alors, comme ça, comme ça. Où il va? Comme ça, comme ça. Tout est clair. Ça arrive, bien oui, c'est sûr que c'est drôle. Moi, la première fois que j'ai fait du EFT dans ma famille, c'était hilarant pour eux. J'ai jamais autant fait rire de moi de ma vie. J'étais arrivée autour de la table, je leur ai expliqué c'est quoi l'EFT. Il fallait qu'on se tapote sur des méridiens d'acupuncture comme ça. En disant nos émotions, puis qu'on chante, puis qu'on compte en tapotant. Il était... Vous pouvez vous imaginer la scène. J'étais encore la bizarre qui arrivait avec ces affaires. Mais après ça, ça a bien marché. C'est pour faire quoi? C'est pour faire la libération de l'enfant. Sophie, je sais pas à quelle heure t'es arrivée, mais sinon tu pourras le réécouter. Ah oui, ça coupe. Oui, je l'ai vu que ça coupait. Mais là, je pense que c'est en train de revenir. Parce que j'avais tout le visage fragmenté. Mais là, tout à coup, mon visage est correct. Alors, dites-moi si vous me voyez bien, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde m'entend et me voit? Là, le taux vibratoire doit monter. C'est du tonnerre. Alors, faites-moi signe si vous êtes avec moi et que vous m'entendez. Alors, oui. Est-ce que ça coupe encore? Ça coupe. J'ai encore le visage un peu fragmenté. Donc, ça doit couper un petit peu. Donc, on va attendre que ça revienne. Ça coupe, ça coupe. Êtes-vous là avec moi? OK, faites-moi des pouces si vous êtes avec moi. Faites-moi des pouces. J'attends. Hum, ça coupe sérieusement présentement. On est dans une espèce de petit... Ouais, ça coupe. Ça rit aussi. Je vois des bonhommes qui rient. Donc, je vais essayer d'aller voir si je peux me rattraper sur un autre objet que j'ai ici avec moi. On va aller voir si je peux. Non, je ne pense pas que je puisse me rebrancher comme ça. Est-ce que c'est revenu? OK. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que c'est revenu? Bon, tout va bien. Moi, c'est correct. Parfait. C'est beau de mon côté. Ça passe bien de mon côté. Ah! Bon, alors, on a une petite, je ne sais pas quoi, un petit truc qui s'est dit. Bon, bien, c'est compliqué ces trucs-là. Donc, on y va. On y va. Vous êtes avec moi. Sinon, bien, vous pourrez... Moi, mon image est vraiment étrange. 10 sur 10, enlever les résistances. Oui, on va tout mettre au point zéro les résistances. Bon, OK. OK, là, ça va. Oui, France me dit, là, ça va. Oui, OK, c'est revenu. C'est revenu. Parfait. Alors, on en profite pendant qu'on est là ensemble et que le réseau a l'air de vouloir circuler à nouveau. Vous mettez votre pouce. Vous mettez votre annulaire. Vous mettez... Et la main. Bien, je veux cette position-là, tout le monde. Tout le monde, cette position-là. Faites-le que vous trouvez ça bizarre ou pas. C'est comme ça, la vie. On a dit qu'on faisait de la magie. Bien, la magie, ça prend des exercices. Ça prend des positions. Alors, on va faire de la magie ce soir et ça prend, bien, un peu d'humilité de venir se mettre les mains comme ça dans le visage, la main derrière. Et je vais faire un décompte maintenant. Préparez-vous, là, je fais le décompte. De 10 à 1 et à 1, c'est parti. Je vous dis quoi faire dans les 7 étapes. D'accord? On a 7 étapes à faire. Et là, bien, on y va. Parfait, c'est parti, mon piqui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1, c'est parti. Vos mains sont en position et vous allez penser à votre blessure. Pensez, faites juste penser. Pensez à abandon, pensez à rejet, pensez à injustice, pensez à votre blessure. Et je vous laisse faire. Tranquille chez vous, les mains en position, vous pensez à votre blessure. Vous pouvez même la ressentir si c'est possible pour vous. Habituellement, on le fait à peu près 2 minutes. Alors, on va le continuer encore un peu. On pense à la blessure, les mains en position. Vous ne devriez pas, en principe, me faire de pouces ni de cœur, parce que vos mains devraient être occupées. Alors, la main en position, vous pensez. Présentement, on arrive à la deuxième étape. C'est OK. On continue. Vous allez maintenant faire, même si, je portais cette blessure d'enfant, Je choisis maintenant le truc positif que vous avez nommé tantôt. Alors, même si, je portais cette blessure d'enfant, et qu'il en reste peut-être encore, Je choisis maintenant de manifester la polarité positive. Toujours les mains placées, vous repensez à cette nouvelle intention. L'intention positive au point zéro. Donc, même si, je portais cette blessure, je choisis maintenant d'installer ce que vous avez écrit tantôt. Je vous laisse faire. Très bien. On s'en va à l'étape 3. Et vous allez vous dire à l'intérieur de vous, ou à haute voix, comme vous le voulez, Toutes les sources de cette blessure émotionnelle guérissent maintenant. Toutes les sources de cette blessure émotionnelle guérissent maintenant. Toujours les mains en position. Vous allez faire cette phrase. Toutes les sources de cette blessure émotionnelle guérissent maintenant. Même si ça coupe un peu, on reste en position. On est beaucoup, beaucoup sur la ligne. Peut-être que c'est ça. Alors, on y va. Toutes les sources de cette blessure guérissent maintenant. Et vous gardez la position. Et on va passer à l'étape 4. Tous les endroits, vous pouvez le répéter après moi. Tous les endroits de mon esprit. De mon corps. Et de ma vie. Guérissent maintenant des moments où cette blessure était présente. Et là, vous pouvez penser à un moment précis. Tantôt, je vous disais, trouvez-vous peut-être un moment précis. Alors, en faisant l'intention de tous les endroits de mon esprit, de mon corps et de ma vie, guérissent maintenant des moments où cette blessure était présente. Et vous gardez vos mains en position. Très important. Si pour une raison ou une autre, vous avez un problème technique, vous allez être capable de le réécouter après. Il n'y a pas de problème. Alors, on termine la quatrième étape. Je vous répète l'intention. Vous gardez vos mains en position. Tous les endroits de mon corps et de mon esprit. Et de ma vie. Guérissent maintenant des moments où cette blessure a été présente. Et on passe à l'étape 5. Et là, ne soyez pas surpris de la phrase. Accueillez. Toutes les parties de moi qui ont retiré un bénéfice en lien avec cette blessure guérissent maintenant. Alors, je le dis doucement et vous pouvez le dire après moi à voix haute, chacun chez vous. Toutes les parties de moi qui ont retiré un bénéfice en lien avec cette blessure guérissent maintenant. Des fois, c'est étonnant. On a des bénéfices qui nous viennent de nos blessures. Dans le sens qu'on a de l'attention parce qu'on fait pitié. Parce que si on est humilié, on peut aller chercher de l'amour d'une autre façon. Alors, des fois, on a des chemins un petit peu tordus pour aller nous réparer. Et ce qui fait que ça peut être lu comme un bénéfice. Donc, c'est pour ça qu'on dit cette phrase-là. Toutes les parties de moi qui ont retiré un bénéfice quel qu'il soit, lâchez prise. N'essayez pas de comprendre. Faites juste l'envoyer dans l'énergie. Toutes les parties de moi qui ont retiré un bénéfice en lien avec cette blessure guérissent maintenant. Et on va doucement passer à la sixième étape. Alors, la sixième étape. Je me pardonne et pardonne à tous ceux que j'ai blâmés en lien avec cette blessure. Alors, on y va. Vous répétez après moi à chacun chez vous tranquillement. Je me pardonne. Et pardonne à tous ceux que j'ai blâmés en lien avec cette blessure. Et gardez la position des mains. Très important. On laisse agir. Vous en profitez pour expirer. Inspirez profondément. Expirez. Tout en ayant la position des mains. Telle qu'indiquée. Et on laisse un peu agir. C'est souvent l'étape qui demande peut-être un peu plus de temps. On est dans un pardon profond à soi et aux autres. Alors, vous pouvez même redire à voir autre. Je me pardonne et pardonne à tous ceux que j'ai blâmés en lien avec cette blessure. Et on passe à la septième étape. La septième étape. Je demande pardon à tous ceux que j'ai blessés à cause de ce problème, à cause de cette blessure. Vous comprenez que quand on est dans notre enfant blessé, des fois, on peut avoir des comportements. Alors, vous y allez. Alors, je demande pardon à tous ceux que j'ai blessés à cause de cette blessure. Et vous gardez la position. Vous continuez de respirer et vous pouvez même le redire. Je demande pardon à tous ceux que j'ai blessés à cause de cette blessure. Et on garde la position encore un peu. Très bien. Vous inspirez profondément. Vous expirez et vous descendez vos bras. L'exercice est terminé. Alors, c'était les sept étapes de la technique de tapas. Alors, c'est certain que ce soir, on a fait un grand, grand, grand exercice de groupe. On était à peu près 130 à le faire. En tout cas, il y a des gens, les 130 personnes étaient en ligne. Est-ce que tout le monde le faisait? Bien là, c'est une autre histoire. mais on était quand même, je crois, très nombreux à le faire. J'aimerais, s'il vous plaît, prendre un petit peu de temps. Venez me donner vos commentaires. Venez me dire si vous avez ressenti des choses, comment ça s'est passé pour vous. Venez me dire comment tout ça s'est vécu pour vous de chez vous. Alors, la technique de tapas peut se refaire à volonté. Vous pourrez la réécouter, réécouter la vidéo. Vous pourrez le refaire. Alors, les gens me disent merci, wow, merci, je suis détendue. OK, mais je suis super contente que vous me disiez merci, mais venez me dire comment vous vous êtes sentis. Avez-vous senti des trucs émotionnels? Avez-vous senti des trucs énergétiques? Avez-vous senti des choses bouger à l'intérieur de vous pendant qu'on était tous ensemble à faire cette technique extrêmement puissante? Merci, ça fait du bruit dans mes oreilles, des picotements, je ne suis pas redescendue encore, oui, vas-y Nathalie, prends le temps, de puissant, j'ai commencé à pleurer dès le début. Point, battement, aux yeux, larmes qui courent, super émotion, prise de conscience sur les pardons, cramme dans les bras, ça c'est bien toi Mélanie, je te reconnais. Un peu nauséeuse durant l'exercice, c'est normal, la nausée, les baillements, les rapports, c'est normal, pleurer, j'ai senti des relâchements, j'ai pleuré à la fin, me pardonner, des mouvements énergétiques, grosse libération, flot d'énergie dans mes cuisses, l'émotion est montée, mouvement au chakra du cœur, soulagée, bon, bien wow, oui, mal un peu à la tête, c'est normal, parce qu'on a fait bouger de choses, aller boire de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, pour le reste de la soirée, grande fatigue, ça se peut aussi, soyez sûr de faire un exercice d'ancrage, s'il vous plaît maintenant, ô que oui, souvenir de la surface, grand calme, oui, on pouvait sentir une angoisse intérieure, c'est-à-dire que c'est l'émotion qui était là, qui se manifestait, comme ton corps te dit, oui, il en reste encore, un picotement dans la couronne, vraiment désolé d'avoir blessé les autres, ça me parle beaucoup, me dit Jacinthe, les oreilles m'ont fait mal, oui, l'énergie a monté très, très, très fort, on était énormément à faire ça en même temps, raideur dans la nuque, bien, ma belle Annabelle, tu vas te faire ça, vous allez mettre votre corps en mouvement, si vous avez quoi que ce soit comme raideur, vous allez bouger, vous allez boire, vous allez vous ancrer, ça bouge et jernit, je s'entends en arrière à l'occipite, oui, grande chaleur au thymus, et c'est normal quand le coeur s'ouvre, le thymus est super content, bon, alors voyez-vous, là, ceux qui ont des raideurs, votre enfant intérieur vous parle, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'il se manifeste à vous, acidité dans la gorge, bien, écoute, ça peut être ça aussi, Karine, évidemment, cage thoracique vibrante, fragilité, oui, palpitation, voyez-vous, à quel point, quand on laisse la carapace tomber, les sensations montent, dites-vous que tout ce qui est monté ce soir est un signe que votre corps vous donne, que votre enfant intérieur vous donne, m'amener beaucoup d'émotions, je me sens enfin libérée, c'est super, oui, sensation de détente, oui, bon, ah oui, des blessures à voir, de la misère à respirer, oui, on respire profondément, chaleur, raideur, oui, raideur de cou, gorge sèche, ça, beaucoup d'émotions prises dans la nuque, vous allez me tourner ça, moi, je mets ma main, puis je pèse, et ça me fait énormément de bien, vous allez vous étirer, vous allez boire de l'eau, vous allez vous ancrer, vous savez, l'ancrage que j'enseigne beaucoup, qui est, je demande à Gaïa, la mère terre, de venir soutenir, réhabiter mon corps, pour vraiment vous ramener dans votre corps, parce que ceux qui ont tendance à partir, bien, un exercice comme ça, ça peut vous faire partir, donc on rapatrie l'essence et l'âme dans le corps, et on bouge, pression, oui, réveillez-vous, raideur de nuque, comment il y en a beaucoup, peut-on le faire coucher, je préférerais assis, ma belle Josée, j'aimerais mieux assis, juste pour éviter de trop partir, oui, Guylaine me dit qu'il y a des rapports, ça, là, c'est tellement des signes de guérison énergétique, bloup, bloup, des rapports, des baillements, ça, c'est vraiment des grands, grands signes, raideur aussi, alors vous allez me bouger ça, les filles qui sont raides, les vieux souvenirs, on refait surface, Claire, bien, écoute, ma belle Claire, accueille, accueille, envoie de l'amour à ta petite fille, envoie de l'amour à toi-même, pour passer par-dessus, ah bon, oui, oui, t'es presque prête à dormir, ma belle Bianca, ça se peut, oui, parfait, c'est juste fatigué, si t'as un centime de l'âche, oui, oui, c'est ça, on peut être vraiment fatigué, quand on fait du relâchement énergétique, ça peut amener énormément de fatigue, ça tombe bien, ici au Québec, en tout cas, vous allez pouvoir aller faire dodo, alors en Europe, quand les gens vont me réécouter, en rediffusion, ça dépendra à quelle heure ils vont m'écouter, mais en tout cas, là, pour le moment, tout le monde qui me dirait d'heure, vous allez me faire des mouvements d'articulation, vous allez bouger, vous allez danser, vous allez faire bouger votre énergie, afin que tout ça décristallise le plus possible, vous allez boire de l'eau, beaucoup d'eau, parce qu'on veut que les toxines sortent, et vous allez vous ancrer à la terre, donc c'est mes trois conseils, pour accompagner, suite à un traitement de ce type-là, beaucoup de vins intérieurs, je pense qu'ils me rappellent, attends, je vais juste voir, oui, ça coupe, oui, ça coupe ce soir, il y a quelque chose, je retiens cet exercice certainement, écrire les phrases, ma belle Sheila, écoute, je vais essayer, mais c'est pas évident, j'ai deux grosses journées qui s'en viennent, puis un week-end à l'extérieur, mais si vous voulez, vous pouvez le réécouter, puis noter des phrases, c'est une option aussi, bon, gardons Nicole, une petite surprise, une petite blessure qui pop, mal au troisième oeil, tu vas le frotter, Manon, tu vas le frotter, tu vas le frotter, dans le fond, alors ce que ça fait, ce genre d'exercice-là, ça fait circuler, ça fait dégager, et si c'est pas tout dégagé, bien des fois, il peut y avoir des petits blocages, donc pour éviter les blocages, vous buvez de l'eau, vous bougez votre corps, et vous vous ancrez, et vous rapatriez votre âme dans votre corps par l'intention, à ce moment-là, quand vous faites ça, l'ancrage à la terre, la connexion avec votre âme, que vous buvez beaucoup d'eau, et que vous bougez votre corps, ça va vous aider énormément, c'était pour beaucoup, la première fois, qu'un exercice comme ça se faisait, c'est un exercice puissant, vous pouvez le recommencer demain, vous pouvez le faire une fois par jour, pas plus, une fois par jour, pour le nombre de temps dont vous aurez besoin, c'est pas toujours un coup de baguette magique que tout est dégagé, ça va dépendre du chemin que vous avez fait, des dégagements déjà faits, pour des gens, une fois comme ça, pouf, c'est fait, il y en a d'autres, ça a besoin d'être refait, 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 donc ça sera à vous, de refaire, refaire, pour faire en sorte que, bien, fouf, 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 ça va être dégagé de plus en plus, donc vous pourrez le refaire, donc c'était notre rencontre, d'égrégore de groupe, de libération de l'enfant intérieur, j'espère que vous avez vraiment apprécié, c'est facile les Power Therapy, c'est à réutiliser à volonté, vous pouvez remettre le live, et être guidé par ma voix autant de fois que vous le voudrez, avec des différentes tonalités de blessures, c'est une recette que vous pouvez appliquer à répétition plein plein de fois, on dirait que ça continue de couper, là je me vois moi tout fragmenté sur mon écran, donc l'énergie devait être haute, moi je sais que quand les machines réagissent beaucoup beaucoup, c'est que l'énergie est très haute, donc on va croiser nos doigts pour que l'enregistrement soit magnifique, et que vous puissiez le réécouter, alors ça m'a fait vraiment plaisir d'être encore avec vous pour un beau live ce soir, je vais vous faire un petit coucou vendredi soir, et je vais, ce soir, en fin de semaine, je vais être dans une retraite de yoga en fin de semaine, donc je vais essayer de vous faire un petit coucou vendredi soir, mais peut-être ça va être enregistré, et sinon on se retrouve mercredi prochain, pour un nouveau live, et je vous dis qu'il reste quelques places pour ma retraite cet été, libérez votre karma, c'est toujours une rencontre extraordinaire, on fait faire l'impression de nos lignes de main, la carte du ciel, deux jours d'atelier avec moi dans un immense tipi, sur le bord d'un lac, on est les seuls au bord du lac, il n'y a personne d'autre, donc pas de bateau à moteur, rien qui passe, alors ça va me faire plaisir que vous puissiez vous joindre à nous, il reste juste quelques places, donc j'ai mis le lien là, vous pouvez cliquer sur le lien, et aller chercher les détails, si c'est quelque chose, la retraite c'est pas tout de suite ma belle, je suis là, c'est juste au mois d'août, alors c'est le TAT, T-A-T, alors c'est un acronyme, donc T-A-T, ça vient du T-F-T, et du E-F-T, donc c'est vraiment de la libération émotionnelle, alors oui ma belle Nathalie, vague d'amour à toutes vous autres, merci de prendre soin de vous, merci d'investir en vous, merci de prendre cette grande vague de montée de conscience, on le fait tous ensemble, et plus on va être nombreux à voguer cette vague de conscience, bien plus on va être nombreux à avoir de d'immenses changements dans notre vie de tous les jours, alors je vous dis belle fin de soirée, pour mes amis de l'Europe, je vous dis bon après-midi ou bon matin, selon à quelle heure vous allez m'écouter, et c'est avec un immense plaisir que je vais vous retrouver vendredi et mercredi soir prochain, alors merci tout le monde et bonne intégration, vous buvez de l'eau, vous bougez, vous ancrez, et vous faites descendre votre âme ou votre essence dans votre corps par l'intention, et vous allez faire un beau dodo, pour intégrer tout ça rapidement, alors je vous salue, et je vous dis à bientôt, à bientôt!